Bonjour les frères et sœurs, bienvenue ici en ce moment, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, ce sont des témoignages hors du commun, les frères et sœurs vous devraient absolument partager au maximum cette vidéo pour que ça sensibilise les gens et des choses qui se passent dehors, c'est un truc hors du commun. Tes filles ritualistes à la richesse des hommes, mais pourquoi ces filles ritualistes à la richesse des hommes, est-ce que nous nous allons découvrir ensemble au travail de cette histoire que nous devons écouter maintenant, c'est parti. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui date d'il y a deux ans seulement, oui, quand j'ai eu la licence, j'ai dû changer d'école pour participer à un sick master ailleurs, donc je suis allée dans une école assez prestigieuse dans la ville de Douala, une grande école populaire, ce qu'on appelle vulgairement les écoles des bobos. Donc je suis allée là-bas pour faire mes deux années de master et tout. Quand je suis arrivée, j'ai revu une ancienne camarade avec qui j'ai fait le collège, on avait fait Dauphine ensemble, la classe de quatrième et troisième. Donc quand je revois la fille, c'est la joie, parce que ça fait vraiment beaucoup d'années, on se revoit et tout, on se met à sympathiser, les retrouvailles quoi. Mais ce qui m'a le plus frappé à l'oeil d'abord, c'est qu'au collège, c'était pas une fille assez nantie, c'était une fille qui était dans une famille modeste, son père était taximane, sa mère était professeure, donc c'était pas le genre de fille bobo de chez bobo, mais quand j'arrive, je la vois au campus, franchement, c'est plus la même personne, la fille, elle est vraiment comme la fille d'un ministre, elle roule une grosse range rover, elle est vraiment, et moi avec ma bouche, je lui demande, mais ma chérie, tu as brisé mon frère, ça fait les années, si la maman, tu es seulement un cadre ou ma soeur et tout, elle me dit, non, Aka, elle n'est pas cadre et tout, la ville a juste souri, je lui dis, maman, la ville a bien souri, nous qui sommes dans la ville, si la nous, ça nous sourit pas, ça nous cesse, on a les dents, donc on a rigolé comme ça, mais vrai, ça m'a intriguée, la fille marchait avec deux autres filles, et le groupe s'appelait la guerre des canons, leur groupe, pour ceux qui ont fait l'école dont je parle, ils vont reconnaître, ils vont reconnaître en fait le nom de ce groupe et savoir de quelle fille je parle, parce qu'elles étaient vraiment populaires dans cette école-là, on les appelait la guerre des canons, toutes les trois, les petites filles, toutes les trois, on les appelait la guerre des canons, personne n'avait vu cinq ans parmi, parce que les filles garaient les grosses voitures, les filles avaient les greffes de 500 000 sur la tête, les bijoux en or, donc c'était des filles vraiment, on ne parlait pas avec n'importe où, même les professeurs rampaient, parce que c'était des filles qui avaient les moyens, alors quand je vois ça, moi qui a connu la fille vraiment dans sa base, comme on dit la racine, je lui ai dit, mais ma chérie, tu vois, c'est quoi comme ça que je vois, et toi, elle me dit, Akakris, laisse, je t'ai dit que la vie m'a souri, nanana, bon, c'est comme ça qu'elle me présente à ses copines, vu que quand on arrive dans une école, tu rencontres une ancienne camarade, forcément, vous allez vous mettre en marche ensemble, quand on arrive, donc, elle me présente ses copines-là, les deux autres, et puis on sympathise, elle dit, voilà, c'est ma grande-sœur, c'est une grande-sœur que j'ai eue depuis le collège et tout, vraiment, moi, je l'aime bien, les filles n'ont pas trouvé de problème, parce que je marche avec elle, malgré que j'étais la plus pauvre, parce que là, vraiment, l'ironie a voulu que je sois la plus pauvre, pourtant, au collège, c'était l'inverse, mais je me retrouve que je suis vraiment la plus pauvre, parce que j'ai pas de voiture, je mets pas les grèves de 500 000, et tout ça, je commence à fonctionner avec les filles, cette période-là, je cherchais une maison, parce que, vu que je fréquentais maintenant en ville, j'avais besoin d'une maison dans les alentours, je pouvais pas quitter d'où je vivais avant, pour aller loin là-bas, donc, je cherchais une maison, un petit studio, c'est où, quand je me suis, je cherchais ça pendant un bon bout de temps, je ne trouvais pas, donc, c'était pénible pour moi, tout le temps, quitter loin le Japon-là, où j'habitais, revenir à l'école en ville et tout, c'est où un jour, ma pote-là, en question, me dit que, mais pourquoi toi, tu souffres même comme ça, pour chercher la maison, entre seulement dans notre groupe, entre véritablement dans notre groupe, et, je me rappelle déjà le problème-là, tu es là, tu cherchais la maison, tu cherchais la maison de quoi ? Je lui demande que maman, entrer dans quel groupe ? Nous sommes déjà le groupe normal, je suis déjà ensemble, elle dit, ah, non, pas comme ça, là, maintenant, on marche ensemble, c'est vrai, mais tu n'es pas dans le groupe proprement dit, là, maintenant, tu fais ce mensoucle vers moi, parce que, voilà, c'est moi qui tire ta main, mais entre dans le groupe, c'est ça qu'il y a déjà la fille, que maman, quand je me demande d'entrer dans le groupe, alors, explique-moi, peut-être que je peux être intéressée, parce que je voulais comprendre, en fait, vu que j'étais toujours intriguée par l'argent de cette fille-là, qui ne travaille pas, mais, d'abord, l'école où on était, était super chère, c'est une école qui était au moins, ce 1,2 millions, donc, c'était chier, quand moi, je voyais mes pauvres parents se battre pour payer, moi, il fallait quand même mon travail que je fais, que je me batte à compléter, mes parents donnaient la moitié, je devais donner l'autre moitié, mais je vois une fille comme ça qui vient, elle claque la pension, comme ça, tout d'un coup, d'un million, elle poussait, alors, elle m'explique, elle me dit, ok, on va se voir le soir, je vais mieux t'expliquer de quoi je parle, toute curieuse, le soir, je me suis précipitée, je suis partie, pour suivre, vous savez où la fille me dit que, bon, en fait, je suis dans une organisation, elle a appelé ça, soi-disant, comme une ONG, je suis dans une organisation, c'est une dame qui a la tête de cette organisation, elle dit que la dame, c'est une femme célèbre du pays, elle ne m'a pas donné le nom de la dame, mais elle m'a dit que c'est une femme célèbre du pays, une artiste que tout le monde connaît, c'est la dame qui a l'organisation, le but, c'est quoi ? On prend les jeunes filles, on vous loge, on vous nourrit, on vous donne tout ce que vous voulez, les écoles, si vous voulez, pour celles qui veulent fréquenter, on vous paye les écoles très chers, on vous paye la voiture, ce que tu demandes, on te donne. Maintenant, on fait une facture, si la facture, là, par exemple, a donné 40 millions, je dis n'importe quoi, genre, peut-être on t'a pris une maison, un appartement, on a payé peut-être deux ans, on t'a payé une voiture de ton choix, on t'a payé une école de ton choix, tout, 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 peut-être si ça fait 40 millions, on met ton nom, on met ta facture 40 millions. Maintenant, tu commences à rembourser l'argent, tu rembourses comment ? Ces filles-là devaient vendre, devaient donner le sperme des hommes, comme vous comprenez, le sperme, ça veut dire que tu dois chercher, accoucher avec les hommes, on te montre les méthodes, on te donne des produits, que quand tu vas avec l'homme, soit tu mets sur tes seins, soit tu mets sur ton nombril, ça, 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 ça simule l'homme, ça fait déjà que l'homme va beaucoup éjaculer, et l'homme sera comme inconscient, quand il éjacule, toi, ton problème, c'est de récupérer le sperme de l'homme et de l'hône. Il y avait les, vous avez les grammages, donc quand tu réussissais à remplir une bouteille, je vais prendre peut-être le grammage de la bouteille de petite Guinness, comme ça, je dis n'importe quoi, ce grammage-là, quand tu réussis à remplir ça, donc ça veut dire demi-litre, tu as un million, tu dois remplir au moins une bouteille par mois, tu dois remplir au moins une bouteille par mois, à défaut plus, maintenant, quand tu réussis donc à remplir, tu fais ton bilan du mois, quoi, quand le moment de la paie mensuelle arrive, tu pars, tu te donnes ce que tu as travaillé, si c'est que c'est trois bouteilles, on sait que c'est trois millions, on ne te paye pas les trois millions, là, on ne peut pas déduire ça de ta dette, je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus, donc, quand on finit de t'offrir tout ce que tu veux, ça te fait une dette, maintenant, tu dois rembourser la dette, tu sais, si tu as travaillé trois bouteilles, on déduit seulement les trois millions de ta dette, donc, tu es esclave, tu vas travailler comme ça jusqu'à rembourser les 40 millions avant d'être libre, avant de pouvoir jouir de ton propre argent, parce que là, tu ne jouis pas encore de ton argent, si tu as travaillé même 5 millions, tu sais que les 5 millions n'ont pas tout dans la dette, maintenant, eux, ils peuvent te donner les petites sommes déjà à 200, 300 milles pour que tu prennes soin de toi pendant le mois, pour ne pas que tu restes comme ça, mais ton argent même, ça va directement dans ta dette, vous voyez un peu. Donc, l'agent va dans ta dette, et maintenant, tu commences à jouer de l'argent, quand tu as fini de rembourser, ça peut prendre peut-être deux ans, trois ans, ça dépend de ta manière de travailler, il y a des filles qui travaillent, qui peuvent même livrer les 6 bouteilles le mois, ça permet qu'au bout même d'un, peut-être d'un an ou de 8 mois, elle a déjà estompé, ça dédoncée, c'est ce que la fille m'explique, je dis à la fille que, donc, si tu fais ça, elle me dit que, mais elle ne fait pas ça, pourquoi, il y a quoi de moi, je dis que, mais quand tu fais ça, c'est une forme de secte, et en même temps, c'est une forme de prostitution, non seulement tu te prostituis, je suis dans la secte, le sperme des hommes comprend, la maman, on fait quoi avec, quand tu dis que tu donnes le sperme des hommes, ma chérie, c'est la secte, on fait quoi avec le sperme, la fille me dit que, ah, le sperme, elle, elle n'est pas là pour chez ça, savoir ce qu'on fait avec ce qu'elle sait, c'est que, on prend les chances, c'est pour prendre les chances, c'est pour prendre les étoiles, c'est pour prendre les trucs, je dis que, mais, et qu'est-ce qui arrive aux hommes-là, ça ne joue pas sur eux, elle me dit, non, ça ne joue pas sur eux, les plus forts, elle me dit, les plus forts, ça veut dire les gars les plus blindés, les gars les plus protégés, les plus forts, eux, ils deviennent seulement, ils perdent, en fait, ils ont la malchance, ça veut dire, ils perdent leur travail, si tu es marié, tu divorces et tout, les plus faibles, ce sont ceux qui souffrent, parce que soit ils deviennent fous, soit ils meurent, j'ai regardé la fille là, comme ça, je dis que ma chérie, ma, tu es sérieux, là, ce que tu me dis, donc tu me dis que ce que tu fais, tu sais très bien que soit l'homme va avoir la malchance, s'il est fort, mais s'il n'est pas fort, c'est quelqu'un qui va mourir ou bien devenir fou, donc ma chérie, d'ailleurs, sans qu'elles sont devenus fous, elle me dit que oui, et puis quoi, c'est comme ça, c'est la vie, les gros poissons mangent, les petits poissons minces, quand elle m'a dit comme ça, je lui ai dit que ma maman, moi, je ne peux pas faire ça, ça me dépasse, c'est au-dessus de mes forces, moi, personnellement, je ne peux pas le faire, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, alors, mais je connais déjà que ça reste entre nous, genre, parce que elle s'est ouverte à moi, parce qu'elle me considère comme ça, grande, je ne dois pas la juger et tout, malgré ça, on a continué à ma chambre, elle me propose que bon, d'accord, si je ne peux donc pas faire ça, bon, que je viens d'aller habiter chez elle, parce que, elle le vit seule, elle est à Bonaprise, elle avait un appartement, elle est dans son appartement seule, comme je cherche la maison, que je vienne chez elle et tout, c'est vrai que, sur le coup, j'ai déjà accepté, parce que, voilà, j'étais vraiment prise, j'étais dormue, il fallait que je trouve une maison, ça que je ne veux pas non rester chez la fille, on a fait pratiquement deux mois ensemble, je dis, durant les deux mois-là, ce que j'ai vu, ce n'est pas possible, donc, c'est quand on leur donne l'argent, elles vont dans les boîtes de nuit, elles rencontrent des gars, quand elles te rencontrent comme ça, elles t'amènent chez elles, toi, tu es sûre que non, tu es un macho, que tu es le plus bel homme du monde, tu as réussi ton coup, tu viens là, tu te couches, elle te fait à manger, elle prend soin de toi, et puis, vous faites les rapports, donc, tu es sûre que, tu es pas sûre que, vraiment, tu as gagné, parce que, comme vous voulez, les hommes, les hommes sont que, de nos jours, que s'il a réussi à dormir avec toi, le premier, soit il est sûr que non, il est rapide, il va se jeter les fleurs, que non, j'ai eu la petite fille, là, sans savoir tout ce qu'on puisse en lui, je dis, si je voyais les hommes entrer chez cette fille, j'avais pitié d'eux, j'avais pitié de ces gars, il y a un gars qui est entré un jour, après tout ce qui s'est passé là, et tout, la fille, la fille était partie payer le pain, je sais pas trop quoi, et c'était un gars, Bassa, et comme la fille, elle était Yaoundé, et la fille me présentait comme sa grande, c'est donc, tout le monde pensait que je suis Yaoundé, c'est le gars qui venait là, donc, le gars s'était mis à parler au téléphone, en Bassa, il parlait, il disait, oh, vraiment, il a trouvé le jackpot, une belle fille, machin, et tout, et tout, et tout, quand j'ai vu que le gars est Bassa, j'ai eu mal, j'ai eu l'impression que peut-être c'était un frère, que, j'ai se manqué au gars que papa, je lui ai parlé en Bassa aussi, je lui ai dit que, papa, tu sais quoi, rentre chez toi, rentre chez toi, le gars lui a dit que, là où tu es là, non, rentre chez toi, parce que ce que tu es venu faire, ici, là, tu dis que, oh, tu as eu la... parce qu'il parle au téléphone à son pote, que, gars, il a eu un bon chat, il a eu un bon dossier, il va mettre le dossier, là, au sol, machin, et tout, il parlait en Bassa, je lui ai dit que, papa, ce que tu es en train de faire, là, tu te dis que c'est un milieu de plaisir, là, tu vas perdre même ta vie dans ça, le gars a eu peur, j'étais tellement énervée, le gars est parti, après ça, j'ai tellement allégé dans la fille, là, que, maman, je peux plus rester chez toi, je dis que cette fille, elle avait un congélateur dans sa chambre, un congélateur qu'on n'ouvrait jamais, quand tu ouvrais le congélateur, là, tu voyais les bouteilles emballées dans le papier à l'huile, les bouteilles étaient emballées dans le papier à l'huile, c'était le sperme des hommes dedans, et elle, maintenant, comme elle était déjà expérimentée dans ça, qu'est-ce qu'elle faisait, elle s'abonnait aux prostituées, donc elle partait chez les prostituées, les filles, au camp, les filles, les filles de joie, à la rue de la joie, elle vous paye, et elle vous demande de lui livrer le sperme, donc elle ne travaillait même plus beaucoup, c'est qu'elle pouvait même péter, coucher par mois, elle pouvait même coucher, même ses 10, 20 hommes, c'était plus comme au début, qu'elle était vraiment esclave, sexuelle, parce que pour remplir des mille litres de sperme, ce n'est pas évident, l'homme n'éjacule pas le genre que ça, ça remplit partout, donc il fallait vraiment beaucoup d'hommes, pour pouvoir remplir ça, et tu dois remplir au moins une bouteille par mois, donc elle, c'était déjà abonné aux prostituées, elle les payait, et puis les prostituées lui donnaient juste le sperme, elle donnait les produits aux prostituées, parce qu'il y a des produits qu'on leur donne, qui font éjaculer l'homme, beaucoup, il éjacule plus qu'à la normale, ça veut dire que l'éjaculation, même peut-être qu'il pouvait faire un ancien rapport sexuel, il fait ça, donc c'est ce qu'on leur donnait là-bas, elle avait donc les bouteilles dans son congélateur, une fois, je même assistais à leur paye, on les payait dans une boîte de nuit à Bounanjo, j'assista à la paye des filles, j'ai eu la chair de poule, je suis sortie avec elle, ce jour m'invité, et c'était le jour de leur paye, le monsieur qui les gérait, il y avait les enveloppes là, quand il arrive, il donne ses manteaux noms, tu vois les petites filles garées, les grosses voitures, elle vient, elle donne son nom, on prend son enveloppe, on lui remet, elle remonte dans sa voiture, elle part, donc c'est ce que cette fille-là fait, jusqu'à aujourd'hui, quand moi j'ai fini mes deux ans d'école, je l'évitais, même quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à l'éviter, parce que j'ai dit que là, ce n'est que ce qu'elle m'a dit, elle m'a seulement donné le côté du sperme qu'elle vend, qu'est-ce qui me prouve qu'en dehors du sperme qu'elle vend, il n'y a pas autre chose derrière, qu'elle n'a pas pu me dire, franchement, moi c'est mieux que je me rétis, c'est comme ça que j'ai commencé à les éviter, je ne marchais plus trop avec elle, j'ai commencé à les éviter, donc quand j'ai fait la première année master, l'année dernière, j'ai fait la première année master, après ça, j'ai trouvé un petit travail, j'ai dit que bêta, je laisse même d'abord la deuxième année master, là j'ai commencé à travailler, j'ai arrêté l'école, donc ça fait qu'on s'est encore perdu de vue, du coup jusqu'à maintenant, je sais qu'elle continue dans cette activité, parce qu'elle n'avait pas encore estompé sa dette, on m'avait expliqué, elle avait une dette de 100 millions, d'après tout, avec tout ce qu'on lui avait donné, elle avait une dette de 100 millions, et quand on s'était connue, elle avait déjà remboursé quelque chose comme 60 millions, et il lui manquait encore 40 millions, donc je sais qu'elle continue à faire ça, donc ce que je veux dire ce soir, ce que je veux dire, c'est que je veux exhorter, surtout les hommes, parce que les hommes ont tendance à dire que, les filles cherchent une boulette, jeunes filles ont péri, parce qu'on veut la vie facile, les hommes sont méchants, mais je veux dire à quelqu'un que, les femmes aujourd'hui sont devenues plus méchantes que les hommes, parce que la femme ne fait pas à peu près, la femme quand elle fait, elle fait vraiment, vous êtes là dehors les garçons, vous croyez que quand vous avez réussi à accoucher, une fille vous êtes trop fort, parce que c'est comme ça que vous êtes, vous aimez, les garçons d'aujourd'hui sont comme ça, ils aiment ça, que non, un peu, un peu, il se dit que non, je suis trop beau, j'ai eu la fille, comme vous aimez tout le monde, il dit, j'aime mis son dos au sol, oh le chat, alors que vous ne savez pas ce qu'on puise en vous, 5 minutes de plaisir, il peut amener, peut faire périr la vie de quelqu'un, 5 minutes de plaisir, il peut foutre la vie de quelqu'un en l'air, donc moi, c'est le message que je tiens, les rotations que je tiens à faire, parce que les garçons d'aujourd'hui tombent, j'ai vu de ces jeunes garçons entrer dans la chambre, dans la maison de cette fille, et j'avais la peine au coeur, mais je ne pouvais rien dire, j'avais pitié, je disais que voilà les gars qui sont en train de perdre leurs étoiles, voilà les gars qui sont en train de perdre leur vie, pour 5 minutes de plaisir, parce qu'on a vu une belle fille, pour rien comme ça, elle nous a donné, comme on dit souvent là, oh j'ai mis le chat au sol, tu ne sais pas tout ce que la fille puise en toi, donc arrêtez de penser que ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans, je m'adresse aux hommes, mais ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans les griffes du méchant, les garçons aujourd'hui tombent, parce que les filles ont le sang à l'oeil, les filles ont le sang à l'oeil, elles sont prêtes à tout, pour avoir l'argent, donc vraiment faisons attention, les gars là, ne vous laissez pas, ne vous donnez pas facilement, parce qu'on pense que c'est la femme qui se donne facilement, même les hommes, tu rencontres une fille aujourd'hui en boîte, elle t'amène chez elle, tu la couches déjà, tu es déjà contente, tu es sûre que tu as réussi ton coup, parce que tu es plus beau, mais cette fille là t'a gagné, elle t'a gagné, parce qu'elle a puisé des choses en toi, vous ne connaissez pas, le sexe est très délicat, donc c'est ça que je t'ai n'a à partager, elles sont dehors, je dis que c'est une organisation, elles sont nombreuses ces filles là, et jusqu'aujourd'hui je pense, ça se passe toujours, moi je n'ai plus, je me suis coupée de la fille, mais je sais que ça se passe, donc c'est ce que je t'ai n'a à partager. Mes frères et sœurs, c'est grave, vous devez partager cette vidéo à tout le monde, à tous vos frères, surtout aux gens qui aiment beaucoup, draguer les filles à gauche et à droite, moi une année, j'étais en classe d'examen, quand j'ai remarqué que, beaucoup de filles couraient après moi, et il y a un tonton de 4 aussi, qui avait remarqué ça, un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit, mon petit, viens, 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 comme tu me respectes beaucoup, je vais te donner un conseil, écoute-moi bien, c'est à vous ce qu'il m'a dit, mais c'est à vous, il m'a dit, écoute, tu as un classe d'examen, et voici que, des filles courent après toi, tu penses qu'elles sont là parce que tu es beau, ou bien tu es la location la plus beau d'ici, je te dis, non, elles sont là, pour t'empêcher, d'avoir ton examen, elles sont là, pour te détruire, je dis, mais quoi, qu'est-ce que c'est, tout de suite, j'ai cru à ce qu'il m'a dit, parce que lui-même, il a fait, plus de, quatre fois, sans avoir le bac, du cours, comment ne pas croire, à un homme comme ça, un homme comme ça, lui-même, il a fait, quatre fois le bac, ça n'a pas marché, tout de suite, j'ai cru, il me suis rengé, voici comment, j'ai eu mon examen, cette année-là, ça peut vous dire, de faire vraiment très attention, à ce qui se passe dehors, à ce que les gens racontent aussi, les gens vous disent, qu'avoir plusieurs copines, c'est qu'un, quand tu couches avec une fille, c'est que tu as fort, quand tu dois, tu dois faire, cinq coups, dix coups, dix neuf coups, là, tu es puissant, tu es extraordinaire, toutes ces choses-là, ce sont des conseils, des agents du diable, pour vous détruire, ils sont en train de vous enlever quelque chose, à savoir que vous jouissez, ils sont en train de vous soutenir quelque chose, à savoir que votre sphème sort, ce n'est pas de la blague, ha, ha, vérifiez la terre où vous mettez votre crème, vérifiez bien la terre où vous mettez votre sémence, si c'est une petite terre satanique, vous allez récolter les conséquences, si c'est une petite terre où vous mettez votre sémence, si c'est une petite terre où vous mettez votre sémence, si c'est une petite terre où vous mettez votre sémence, nous allons maintenant écouter un autre témoignage, une femme qui nous raconte une histoire d'un cousin, c'est un truc hors du commerce. Je vais vous prendre une histoire d'un cousin, d'un frère qui était candidat à la députation de notre région, je suis de la Côte d'Ivoire, donc voilà, et il avait une fille de 4 ans, qu'il a même eu du mal à voir avec sa femme, parce que sa femme avait tellement de problèmes, ils ont fait des années, des années, des années pour avoir l'enfant. Et la petite à 4 ans, elle disait des choses assez qui se réalisaient, à chaque fois elle disait, elle était là comme ça, elle disait à sa maman, ton téléphone va sonner, c'est untel, et effectivement c'était la personne qui appelait. Elle avait des petits trucs comme ça que les parents n'avaient pas vraiment considérés. Et un jour elle disait à son père que papa il y a un policier qui veut te tuer. Et son papa lui disait, quel policier qui veut me tuer ? Arrête ! À chaque fois il disait, papa il y a un policier qui veut te tuer. Bon, il ne le considérait pas, son papa lui disait, je ne suis pas hors la loi, donc ne t'inquiète pas mon bébé, il n'aura pas de policier qui va me tuer. Et un jour comme ça, il décide de partir dans la circonscription, où il devait se présenter pour un meeting. Et par exemple, il décide de partir un vendredi, et la petite, toute la semaine à l'école, ne se sentait pas bien. Et elle a dit à sa maîtresse, mon papa il doit partir, il y a un policier qui veut tuer mon papa. Un policier. Et la maîtresse appelle, elle dit, ah la petite n'est pas bien, elle a une faute fièvre, donc forcément elle délire, elle raconte des choses. Donc il dit, bon, on récupère la petite, on va partir avec elle. La servante récupère la petite, elle fait sa valise, et le vendredi, ils s'en vont, ils partent en voyage ensemble. Et j'avais oublié, le papa a dit à la petite, si un policier veut me tuer, comme tu es là, tu vas me protéger. La petite a dit, d'accord. Ils prennent la route, et à quelques kilomètres, ils font un grave accident. Ils font un grave accident, et la petite est projetée d'un coup, et les deux, le monsieur et sa femme, sont dans le coma. Quand ils arrivent, les pompiers viennent, ils les récupèrent, ils ne trouvent pas la petite. La dame se réveille, elle dit, non, non, j'étais avec ma fille dans la voiture, et tout. On dit, non, il n'y avait pas ta fille, il y avait la servante, le chauffeur, qui sont mal en point, qui sont aussi à l'hôpital. Elle dit, non, je vous dis, retournez sur les lieux, parce que j'ai ma fille qui était dans la voiture. Et les pompiers, les gens retournent sur les lieux, ils cherchent la fille pendant des heures, en tout, la petite, elle était déjà décidée. et ils annoncent aux parents et tout, que voilà, la petite est décidée et tout, voilà, et tout. C'était assez difficile, on fait l'enterrement de la petite, eux, ils se remettent un peu, ils se remettent des blessures. Et un jour comme ça, le monsieur, il reçoit la visite d'un monsieur qui vient consulter pour lui dire, oui, tu es candidat, et tout, est-ce que tu t'es préparé ? Tu ne t'es pas préparé, et à ton oncle qui est un ancien combattant, qui est un ancien combattant qui est à la base de ton accident parce que tu n'étais pas préparé et c'est toi qui le voulais mais malheureusement, ta fille a pris ta place. C'est un ancien combattant et voilà pourquoi la petite qui voyait, qui disait à son père, il y a un policier qui veut te tuer. Voilà, donc je ne sais pas si ça rentre dans le cadre mystique comme j'ai l'habitude d'entendre, mais voilà, je voulais partager un peu cette histoire avec vous et puis vous dire que vraiment faisons attention à ce que nos enfants nous disent si une oreille entend pour boucher l'autre oreille pour écouter quand même, pour savoir parce que les enfants nous disent des choses qui sont souvent surnaturelles, des choses qu'ils voient, ils nous disent cash, ils ne prennent pas de gants pour le dire, ils nous disent cash, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce que les enfants disent, il faut toujours en tenir compte. Il faut toujours en tenir compte. les frères et sœurs, faites-vous montrer attention. Ce monde n'est pas celui que vous croyez. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Quels sont les détails ? ne passent pas sous vos yeux comme quelque chose de naturel. L'enfant va vous dire tout pareil. Ah, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et vous avez remarqué que quand l'enfant dit quelque chose, ça se réalise. C'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a un truc en lui. Il y a des choses, ou des gens qu'il voit faire des choses contre vous. Il a besoin de vous révéler. Il n'est pas que vous tombez dans les problèmes. Mais si vous n'êtes pas disposé à écouter ça et à même prier pour renverser le plan de vos ennemis, ce sera dur. Ce sera fort. Ce sera très compliqué pour vous. Faites-vous montrer attention. Ne soyez pas distrait. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Le témoignage d'une femme qui a nous raconté l'histoire de sa copine. C'est parti. J'ai une histoire à raconter. Au fait, c'est une histoire d'une copine qui nous a raconté qu'on était ensemble au service. Elle dit qu'elle vivait avec son oncle paternel et sa belle-sœur. Du coup, avec sa belle-sœur dans la famille. Et sa belle-sœur en question vendait les boucles d'oreilles en garantie, les pagnes. Et des fois, il arrivait que sa belle-sœur l'envoie pour aller chercher de l'argent chez celle qui paye à crédit. Donc, c'est comme ça. Il y a un de leurs voisins dans le même quartier qui avait payé les garanties, les gommettes et les chaînes à noms qu'elles devaient partir prendre de l'argent là-bas. Et comme elle est revenue de l'école, elle ne s'est même pas encore déshabillée. À ce temps, elle faisait la classe des 4e. Et la belle-sœur lui dit d'aller prendre l'argent en même temps chez le tonton à question. Quand elle est partie là-bas, le tonton lui demande pourquoi elle est venue. C'est comme ça, sa belle-sœur l'envoie de venir chercher l'argent. Il dit, « Ah, ok, ça tombe bien. Je viens monter dans la voiture. Je vais aller récupérer l'argent dans un autre quartier qui n'est pas trop loin de là où ils étaient pour lui donner ça. » Donc, maintenant, arrivé dans le quartier, il s'est arrêté non loin d'une école primaire. Il a garé la voiture là-bas et automatiquement, il a vu ses amis qui l'attendaient. Les amis du monsieur en question qui l'attendaient. Et pour détourner un peu son attention de ce qu'il causait, il se disait, il a donné son fondamental lui payer papier mouchoir à côté. Donc, il était en train de causer avec ses amis. Quand l'auteur s'est éloignée un peu à 50 mètres de là où il était pour acheter le papier mouchoir, il y a, elle a déjà acheté le papier mouchoir et il y a un petit garçon en tenue scolaire comme, disons, comme ça, qui lui tape sur le poule. Il dit, « Tata, tu sais quoi ici ? Tant tu n'as pas peur de là où tu es, en même temps, elle a eu des frissons sur la peau, sur le corps. Et elle dit, « Pourquoi as-tu dit ça ? » Elle est retournée pour donner de l'argent à la dame qui vendait du papier mouchoir puisqu'elle n'avait pas encore payé. Elle avait le papier mouchoir dans la main quand le petit a intervenu. Et quand elle retourne en même temps, elle ne voit pas le petit. Le petit a disparu. Oh ! Mais elle avait la chair de poule. Elle avait paniqué. Elle dit, « C'est quoi ce message que le petit vient de lui dire ? » Et elle est partie remettre le papier mouchoir au tonton en question. Maintenant, elle dit au tonton, tonton, de monter dans la voiture qui va aller dans le corner pour lui donner l'argent. Elle dit, « Il se fait tard. Elle doit vite rentrer à la maison. S'il n'y a pas l'argent, elle peut rentrer et dire ça à sa belle-sœur. Prochainement, elle va passer pour prendre l'argent à la maison. » Quand elle est rentrée, elle dit à la belle-sœur que quand elle est partie, le tonton n'était pas là. Mais l'image du petit garçon lui venait toujours en esprit. Faut-il dire ce qu'elle a vécu au tonton et à sa belle-sœur ou bien son oncle. Elle s'est tue. Quelques mois après, il y a le cousin du tonton en question qui est débarqué du village parce que au village, ça n'allait pas. Le tonton en question, lui, il était, il ne faisait rien au village quand il est venu à la capitale pour se chercher. Tout se passe à l'eau. Donc, lui, le ménageur qui quitte au village qui vient chez son cousin parce que quand le cousin revient au village, il a une belle voiture. On sent que sa situation a changé et tout. Donc, un jour, quand le cousin était parti au village, il lui dit « Ah, je vais venir aussi à l'Omé me chercher. Si je viens, je demande que tu es dans quel quartier. » Le cousin lui dit « Ok, il n'y a pas de problème. Si tu viens, il faut demander d'apprendre à moi. » Il lui donne son adresse. Donc, le cousin, un bon jour, il se lève au village et il dit « Ah, je vais aussi me chercher à la capitale. Je vais aller chez mon cousin. » C'est comme ça, il arrive, il cherche le cousin, il va à la maison. Sa femme lui dit qu'il est parti au travail. Mais, il avait deux enfants avec sa femme de galère qu'il a poussé depuis le village pour amener à la ville. Mais, la femme même ne sait pas le travail que son mari fait. Tout le temps, il sort, il dit qu'il va au service. Il va au travail. Le soir, il me dit « Ok. » Donc, quand le cousin est arrivé, la femme lui dit que son mari n'est pas là. il est parti au service. Il dit « Ok. » « Après, je vais repasser. » Il faut signifier que le cousin, quand il est arrivé, il était logé chez un de ses amis. Parce qu'il ne connaissait pas encore chez son cousin. Donc, il est chez un de ses amis en attendant. Maintenant, deux jours après, il revient, il trouve le cousin. En question, ils ont discuté, ils ont causé. Le cousin a donné un petit billet de mettre ça en poche en attendant. Ok. Maintenant, il a pris dans la voiture de venir l'accompagner. Il va lui montrer là où il travaille. Ils sont partis dans le même quartier que la scène s'était produite avec ma copine. Et maintenant, arrivés là-bas, ils ne sont pas rentrés dans la maison. C'était une grande maison. Mais, quel genre de travail on fait dans la maison? Le cousin ne sait pas. Maintenant, il lui montre « Ah, voilà, ici, c'est la maison où on travaille. » et ils sont partis faire leur promenade, leur balade. Il appelle, il ne décroche pas, il appelle, il ne décroche pas. Un beau matin, il débarque encore à la maison. Il demande à la dame « Où est mon cousin? » La dame lui dit « Ah, il est parti au service. » Ok. Comme le cousin l'avait, le tonton l'avait déjà amené une fois sur le lieu de travail, il décide lui-même de prendre, d'emprunter une moto pour aller voir s'il réellement il est au service. Il arrive, il frappe à la porte, il y a des garçons qui ouvrent le portail, il attrape et il égorge. Donc, maintenant, le cousin, il est revenu sur le lieu de service. Il voit la tête de son cousin sur la table. Il ne commence pas à cliquer. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous l'avez tué? Pourquoi vous l'avez tué? Ce n'était pas prévu. Pourquoi vous l'avez tué? Tu as oublié que c'est ton tour de nous amener quelqu'un. Quand il est rentré, c'était leur système d'envoyer quelqu'un. Quand la personne rentre, si c'est ton tour, tu envoies quelqu'un genre, je suis venu chercher telle personne et les autres là-bas. Il enlève les organes, le cœur, tout ce qui est du sexe, les organes du tout et le reste de la viande, ils partagent, ils dépient ça pour préparer et vendre. Ils ont des clients VIP qui mangent la chair humaine, les hibos, communément appelés, qui mangent la chair humaine. Bon, ce n'est pas tous les hibos, vous m'excusez, qui mangent la chair humaine. Donc, quand ils enlèvent les organes vitaux, le cœur, le rein, le sexe et autres, le reste, ils préparent, ils vendent. donc chaque détail est très goûteux. Maintenant, il commence par se mettre dans tous ces états que c'est son cousin, pourquoi il l'a tué ? Que, c'est ton tour. Comme ton tour est arrivé, tu n'as pas encore honoré et qu'il est venu, on pensait que, comme c'était la règle du jeu, c'était ça, c'était pourquoi on l'a tué. Le garçon commence par s'énerver, par chiailler, se mettre dans tous ces états. C'est là-bas, on le dit, ah, mon frère, tu dois honorer ton engagement. Donc, leur contrat, c'est quoi ? Quand tu amènes une personne, tu dois goûter à son sang, tu bois le sang. Donc, c'était leur pacte d'alliance. Il était obligé, il a bu le sang, il est parti à la maison. Maintenant, au village, on cherche le cousin, on ne le trouve pas. Donc, quelques temps après, le garçon est tombé malade, sévèrement malade. On l'a misé chez les passeurs, à l'hôpital, on l'a traité, on a tout fait, il ne se remettait pas. Et chaque jour qui passe, c'est comme on met du galis dans l'eau-là. Il commence par gonfler, il commence par gonfler, il est gonflé jusqu'à, il est devenu bleu de Michelin. Jusqu'à, tout le monde avait peur. Arrivée à un moment donné, lui-même décide qu'on a calaminé, au village, qu'on a calaminé, au village, qu'il veut confesser. Il avait une très belle maison, une voiture, avec deux enfants de sa femme. Maintenant, c'est arrivé au village qui raconte l'histoire, comment il a tué, comment ça s'est fait, et puis son cousin est décédé, qu'ils ne travaillent pas. C'est le travail qu'ils font. Non, c'est leur travail. Le trafic humain tue les personnes, ils enlèvent les organes nécessaires et le reste de la chair humaine, ils préparent, ils vendent à des personnes très spécifiques. Et maintenant, l'oncle de ma camarade en question était parti, comme ils sont du même village, était parti à l'enterrement. Donc, c'est là-bas, maintenant, que l'histoire a éclaté, que c'est comme ça, il fait. Donc, dans la confession, il voulait appeler, il a appelé le nom du quartier. Donc, la maison qu'il voulait appeler, c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Et quand l'oncle est venu, il a raconté ça, c'est là-bas que ma camarade, son esprit s'ouvre enfin pour dire que ah, le gars là m'avait amené un jour ici. et c'est un petit qui m'a sauvée. Donc, pour dire que le déor est tellement mauvais, très, très, très mauvais. Parfois, on est tellement avides de l'argent qu'on se met dans des trucs pas possibles. Voilà le cousin qui est sorti du village pour venir se chercher en ville et qui se retrouve mort parce qu'il ne savait pas le travail que son cousin ou bien son tonton faisait dans la capitale. Donc, pour dire que le déor est très mauvais. Et ma copine, en question, si nous t'étions le petit qui était venu la sauver, peut-être que celle qu'on allait terminer comme ça le jour là et après, on se moquait d'elle en blague comme quoi elle était dodue, sa viande allait être beaucoup mais vraiment c'était triste, c'était triste. Ça fait peur. Merci beaucoup DMG. Mes frères et soeurs, c'est vraiment grave que je ne sais quoi vous dire. Si je n'ai de vous dire, mes frères et soeurs, faites attention. si vous vous êtes distrait, les ennemis, eux, ne sont pas distrait. Ils cherchent les gens à sacrifier. Les gens à mettre des problèmes. Ils cherchent les gens à détruire. Ils cherchent les gens à éliminer. On lui dit qu'il était à vous comme un lion. Tu cherchent qui il va dévorer si tu n'es pas prudent pour écouter la voix de Dieu ou la voix de cet esprit. Tu vas vraiment tomber dans son piège. C'est une jeune femme qui a entendu la voix du petit. Ça là, c'était comme un ange de Dieu qui était là. Pour lui, tu écoutes là où tu vas là. Il y a des problèmes qui t'attendent là-bas. Le Dieu, ce n'est pas ton jour. Tu ne peux pas mourir. S'il te plaît, écoute la voix. Retourne. Retourne. Imaginez ce instant. Si elle avait douté, si elle avait douté, qu'est-ce qui serait-il passé? Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi quand je vous donne des conseils, souvent, il faut écouter. Vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas si c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo. Mes frères et sœurs, vous nous rencontrez tout ce que vous avez entendu ici. OK? Maintenant, je vous donne rendez-vous. pour la suite de ce témoignage. Je ne sais pas si ce n'est pas terminé. Dans quelques minutes, nous allons publier la suite sur la chaîne sur le bord. Abonnez-vous pour que tu raccroches. N'hésitez pas à appartir si vous avez vos amis en attendant, à laisser vos j'aime et soyez prêts. Ha! Ça va être chaud. ! Sous-titrage Société Radio-Canada